Bonjour Volga, bonjour les enfants, bonjour les professeurs et les animateurs J'espère que vous avez aimé les dernières vidéos Dans cette vidéo on va partir à l'assaut du Chiapas Vous allez le voir c'est une région très montagneuse et très tropicale Qui fait très mal aux jambes Et c'est une région très particulière parce qu'elle possède plein de communautés indigènes Vous allez le voir les gens là bas ils parlent pas qu'espagnol Parfois ils parlent tchol, parfois tzotil, parfois tzeltal Et une multitude de petits dialectes comme ceci Je vais vous montrer sur la carte le parcours que j'ai pris Nous voici sur la carte du Mexique Le Chiapas c'est toute cette région frontalière avec le Guatemala, le Belize Au nord avec le Tabasco et Veracruz Et à l'ouest avec l'état du Huaraca et l'océan Pacifique La dernière fois je vous ai laissé à Chablé Ensuite je suis passé par Palenque, à Guaassoul, au Cosingo Et j'ai passé les fêtes de fin d'année à Saint Cristobal pour mon anniversaire et pour Noël Avant de rejoindre la capitale Tuxla et de sortir de la région par Sintalapa Pour rejoindre le Huaraca Bon voilà je suis dans le Chiapas J'adore, il y a des panneaux qui disent attention aux singes Et puis tout à l'heure là je roule au milieu des champs de palmiers Ils ont construit des petites passerelles comme ça, des petits ponts au dessus de la route Pour que les singes passent C'est génial Bon voilà j'arrive à Palenque Méga grand Palenque où je suis arrivé, ça fait 120 000 habitants Et là je me dirige vers la maison de mon hôte Après 65 km je suis arrivé dans la maison, mon petit Biclou il est là J'attends mon hôte qui arrive Et je pense que j'aurai été deux jours ici Demain pas de vélo, un peu de repos ça va me faire du bien Et vous allez le voir les enfants dans la maison dans laquelle je me suis reposé Il y avait une petite qui s'appelait Jade Qui avait 5 ans Et on a regardé le dessin animé Le dinosaure Est-ce que vous l'avez vu vous ? Je ne voulais pas faire de vélo aujourd'hui Je n'ai pas le choix, il faut que j'emmène mon vélo chez le docteur On repasse par la case réparation Il va essayer de changer mes rayons Ça bouge dans tous les sens Je suis tranquille en train de regarder un match Et voilà qui l'a Et hop ! Et sa cuisine les firolès au petit feu de bois Voilà je quitte cette formidable petite famille de Palenke D'origine Tchol Il parle Tchol, c'est une langue maya Et là je vais me diriger vers Okosingo Qui est à 120 km Mais je le fais en deux étapes Parce que c'est dans les montagnes Et je vais m'arrêter à Aguasoul ce soir Petite pause sur le bord de la route Et voilà c'est parti Ça commence à grimper Je suis déjà en PLS Mais c'est un vrai bonheur de retourner dans des endroits comme ça Vallonner, un peu d'exercice, un peu de descente De la végétation Ah que j'en ai marre de grimper là A chaque fois qu'il y a un nouveau virage J'ai l'impression que c'est la fin mais non Petite pause sur le bord de la route Et plus de force Et voilà je suis arrivé à Aguasoul Et nous voilà Au dessus de la cascade Et le petit réveil à côté de la cascade Je me tape 6 km de côte Voilà maintenant direction Okosingo J'ai l'impression de déjà être haut Mais quand je vois les montagnes là-bas au fond Je me dis qu'il me reste des kilomètres de montagnes à franchir Oh la 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 Regardez moi ça comment c'est beau C'est assez dingue ici J'ai l'impression qu'il n'y a rien nulle part Mais en même temps ça vit de partout Il y a des gens à travailler dans les champs un peu partout avec les machettes Des gens à marcher sur la route Des gens à vendre des trucs partout Des petites cabanes un peu partout Avec ces montagnes Petite pause dans un petit village Il y a une cascade là Un petit rio Là-bas les gens ils se lavent Ils lavent leurs fringues Et le petit porciné Petite pause Banane Un petit coup d'eau C'est dingue en montagne Chaque coup de pédale Est un combat Chaque mètre de gagné C'est une victoire Et puis quand on a la descente C'est l'extase Le bonheur Ici il y a une grosse production de café Comme là-bas le café qui est allé par terre Et voilà j'arrive à Okosingo Au fait les étranges vaches comme ça avec les grandes oreilles C'est des ébus Bien arrivé dans la casa des Rosé-Louis C'est trop mignon Là j'ai mon endroit pour laisser ma tente Là il y a mon petit bici Il y a le petit chat Là il y a la douche et la cuisine Et là il y a la cuisine Salut toi A blas A blas Et voilà on rentre du marché avec tout ce qu'on a besoin Ça pour le petit déjeuner Ce tamales C'est une petite pâte avec du poulet à l'intérieur Du sucre de canne en pierre C'est ce qu'il appelle le panela C'est super bon Du cacao pour faire son propre au chocolat Comment ça va Théo ? Théo ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Alors les bonnes ta banane Théo ? Tu te rigoles ? La cuisine est sous contrôle Le petit pain est prêt Le fondement gratin est préparé La belle petite béchamel est ici Je confie des petits oignons Les choux fleurs pour le gratin Les aubergines pour le baba ganouche J'ai fait le tahini un peu avant Et là-bas José-Louis Il prépare un petit feu On va enfourner le pain et le gratin Dans ce four Un peu de coliflores Et un peu de queso à l'intérieur Et ici ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est une baba ganouche Et qu'est-ce que c'est ? Cacao Cacao Le chocolat il sort par ici Chocolat naturel Et voilà maintenant j'ai ma pâte de chocolat Avec toute la graisse On va laisser sécher ça toute la nuit Et demain ça va me faire une petite tablette de chocolat Un nouveau petit déjeuner avec l'amigo José-Louis Pepe Le chocolat qu'on a fait hier Ça me fait plein de caries comme ça Du pur chocolat Oh gentil Théo Bon je reste une journée de plus à Okocinco Chez l'amigo Pepe Et aujourd'hui on va visiter le parc archéologique de Tonina C'est à une petite quinzaine de kilomètres Et après je vais retourner dormir chez eux Et je repartirai demain vers une nouvelle destination On prend des petits chemins de traverse Pour arriver jusqu'au parc archéologique Et on voit la pyramide là-bas Qui fait 76 mètres de haut C'est une des plus hautes de la civilisation maya La pyramide elle est fermée au public Mais on prend des chemins de traverse pour aller la voir On va aller juste derrière là-bas Le parc est juste ici Et il y a le petit Sébastien Regardez cette petite merveille Je suis dans le magasin de Nina Sa grand-mère et sa maman Elles font plein de petits produits artisanaux C'est super sympa Et la maman elle qui Je ne sais plus c'est qui la dernière fois Qui m'a demandé de lui montrer Des vêtements, des bijoux, des sacs à main Et bien Nina, Elki et Cécie Elles sont spécialisées dans la création de ces produits là Et je vais te montrer quelques-uns de ces produits Dès maintenant Et voilà je te montre quelques-unes des robes C'est spécial des produits de Chiapas C'est joli hein Ça c'est la maman Elki Et là c'est Nina Et là je ne la prenais pas Tu aimes bien ? Et ensuite la route était bloquée J'ai dû prendre un bus pour aller directement à Saint-Christobal Donc voilà je viens d'arriver à Saint-Christobal J'ai pris ce petit combi là Bon c'est parti Je commence ma petite visite De Saint-Christobal Et son architecture très coloniale Les petites rues elles sont trop cool Ça c'est vraiment l'architecture coloniale Partout Partout dans la ville c'est comme ça C'est hyper coloré C'est hyper sympa Au milieu de cet énorme marché Il y a l'Iglésia Santo Domingo Qui est magnifique Aujourd'hui direction Chamoula C'est un petit bled à 10 km de Saint-Christobal Et nous voilà dans le village de Cruz Obispo Ça travaille dans les champs Voilà on est arrivé dans la petite ville de Chamoula Et là par exemple la tenue traditionnelle C'est une robe en peau et laine de mouton Et toutes les femmes elles ont ces robes Et soit c'est en noir soit c'est en blanc Le petit poisson qui cuit dans l'huile et au feu de bois On est dans le marché Avec toutes ces couleurs Tous les fruits Et il y a l'église si particulière derrière Où on va aller après On est rentré à l'intérieur de cette église Qui est assez ouf Il n'y a pas le droit de prendre de photos et de vidéos intérieures Mais c'est dingue Parce que c'est une église qui a été construite par des espagnols Et là ils font péter des trucs C'est pour Noël Et maintenant on arrive dans le village de Sinacantan Un petit village traditionnel Tzotzil Des moutons avec des couvris boca Avec des masques Je vous présente mon nouveau petit pote Volga C'est un petit koala mexicano Petite visite d'un jardin botanique Après une petite semaine de répit à Saint Cristobal pour les fêtes Je reprends la route Je me dirige vers Tuxla Et maintenant je pédale plus tout seul Il y a le petit Volga qui m'accompagne Une heure que je suis en train de grimper Et j'arrive dans le village de Natchig Petite pause au marché pour choper des fruits La vue est ouf Je suis juste au dessus de la ville de Navanchok C'est trop beau je kiffe Avec la petite musique qui résonne Je suis seul au monde c'est magique Et ça descend ça descend ça descend Ça rentre dans le brouillard Et ça balade les petits moutons Il y a beaucoup de brouillard mais on voit tout le plat pays derrière dans le fond Trop stylé Bon après 20 km de descente Je reviens dans la vallée il fait plus chaud La végétation échange Et me voilà dans le petit bled de Chiapas des Corso Il est ouf ce canyon Bon voilà je suis arrivé Et je crois bien que c'est dans cette maison Où je vais dormir A boh à boh Et voilà où j'ai passé la nuit Parfait En plus j'ai même une petite salle de bain Faire partie pour une nouvelle journée Bon ça continue de rouler Par ici c'est beaucoup plus sec Il fait beaucoup plus chaud que les derniers jours Petite pause collation avant de terminer l'étape Une petite mandarine Du sucre de canne Le cacao que j'avais fait la dernière fois Bon après 82 bornes Me voilà Sintalapa Bon je viens demander à la protection civile ici C'est un peu la caserne des pompiers Je peux dormir juste ici donc parfait Bon voilà tranquille Je suis calé dans un petit carep Au milieu de la caserne des ambulanciers Voilà les enfants La vidéo sur le Chiapas est terminée Dans la prochaine vidéo je vais vous emmener dans la région du Warhaka N'oubliez pas de noter vos questions Comme ça la prochaine fois qu'on s'appelle Je vous réponds Allez ciao ciao Bon après midi Sous-titrage Société Radio-Canada Merci